Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La visite sous haute tension du Premier ministre malien à Menaka Soumailoumaïga a multiplié les rencontres et tenté de rassurer la population. Ce déplacement intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans la région. Les attaques djihadistes s'y sont multipliées ces dernières semaines. On fera le point avec notre correspondante Abba Makou. On vous parlera également de ces longues files de camions bloquées à l'entrée du port de Lagos. Le poumon économique du Nigeria suffoque en raison de travaux de rénovation sur le principal axe menant vers le port d'Apapa. L'une des plus importantes zones d'échange économique en Afrique de l'Ouest reportage dans un instant. Et puis on vous parlera également en cinéma le film Rafiki. Le deuxième long métrage de la kenyane Wanuri Kayu est présenté au festival de Cannes ce mercredi dans la sélection Un certain regard. Le film qui raconte un amour lesbien a été interdit dans son pays. La réalisatrice kenyane a accordé une interview à nos équipes à Cannes. Nous écouterons un extrait à la fin de ce journal. On commence donc notre journal par ce déplacement du Premier ministre malien à Menaka. La visite de Soumeilou Boubei Maïga dans cette commune située dans la région de Gao intervient dans un contexte sécuritaire tendu. A trois mois de la présidentielle prévue le 29 juillet prochain. La correspondance à Bamako de Christelle Pierre. Cette visite du Premier ministre à Menaka était déjà prévue. Soumeilou Boubei Maïga dit vouloir se rendre dans toutes les zones du nord et du centre du pays qui sont touchées par l'insécurité afin, je cite, d'écouter les préoccupations des populations. C'est dans ce cadre qu'il y a un mois et demi, il s'était déjà rendu à Kidal, à Tombouctou ou encore à Djené par exemple. Alors au programme de cette visite à Menaka, il y avait l'accès aux services de base comme l'eau, la santé, l'électricité. Mais le sujet principal, c'était bien sûr la sécurité. Car il y a une dizaine de jours, plusieurs attaques ont visé des campements dans la région contre des Touaregs et des Peuls. On contrait une centaine de morts, dont des civils, des deux côtés de la frontière. Soumeilou Boubei Maïga a présenté les condoléances du président de la République pour toutes ses victimes. Il a distribué 10 millions de francs CFA aux populations déplacées. Et il a également rappelé que le gouvernement travaillait en partenariat avec le MSA et le GATIA. Ce sont deux groupes armés qui ces derniers temps ont multiplié les opérations antiterroristes en coopération avec l'armée malienne et la force française Barkhane dans cette région. Mais ce partenariat doit s'inscrire dans le strict respect des droits de l'homme. C'est ce qu'a martelé le Premier ministre. Car dans cette région de Menaka difficile d'accès, les attaques djihadistes et les conflits intercommunautaires s'entremêlent. D'ailleurs, plusieurs enquêtes ont été ouvertes sur de possibles exactions. Et puis, toujours au Mali, le préfet de Ténéku a disparu des radars. Il est parti de Mopti mardi soir, mais n'est jamais arrivé. Les forces de sécurité sont à sa recherche. Ténéku est en plein centre du Mali, dans la région de Mopti, une zone où les groupes djihadistes sont très actifs. Les municipales en Tunisie. Avec d'abord cette dernière information, le parti islamiste Ténada a remporté la capitale Tunis sans avoir la majorité. Les candidats indépendants sont les grands vainqueurs de ce scrutin devant les deux grandes formations politiques en Nahda et Nida Tunis. L'Union européenne a fustigé le processus de révision constitutionnelle en cours au Burundi. Un référendum doit se tenir le 17 mai prochain pour permettre au président de Kouroun Ziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La chef de la diplomatie européenne, Frédérica Mogherini, parle d'un scrutin qui se prépare dans un climat d'intimidation et de répression. De son côté, l'opposition burundaise a accusé hier le pouvoir d'avoir caché le projet de révision alors que la campagne a commencé en faveur du oui. Écoutez. Le document a été caché jusqu'à l'ouverture de la campagne. Bien sûr, les raisons qui me poussent à croire qu'il y avait raison de le cacher, c'est qu'il y a des dispositions qui n'ont jamais voulu porter à la connaissance de l'opinion, même lors de la campagne dite d'explication, qui ne l'était pas du tout. Ce projet n'est qu'une négation pure et simple de l'accord d'Arouchan. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, la conférence de presse bilan du collectif autonome des médecins résidents algériens. Leur mouvement dure depuis plus de six mois. Pour eux, les négociations sont au point mort et la situation dans l'impasse. Ils réclament la suppression du service civil qui les oblige à exercer entre un et quatre ans dans des zones reculées, en plus des douze mois de service militaire obligatoire pour les hommes. Le dernier hommage à l'ancien guérirot et chef de l'opposition, Afonso Dlacama, en Mozambique. Quelques milliers de personnes se sont réunies à Biéra pour saluer la mémoire du dirigeant historique de la résistance nationale du Mozambique. Il est décédé la semaine dernière à l'âge de 65 ans des suites d'une maladie. La requête de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de l'aide pour faire arrêter trois fugitifs en Libye, dont un commandant sous les ordres du maréchal Haftar et le fils de Muammar Kadhafi, Saif al-Islam. Le concernant, la procureure a cité plusieurs sources. Le localisant dans le pays, elle espère que les autorités libyennes coopèrent et aident à son arrestation. Lorsque l'on met cinq jours pour parcourir une distance de quelques kilomètres qui en demandent une demi-heure, ça pose problème. C'est le cas au Nigeria. Le port de Lagos et ses environs sont paralysés depuis huit mois par un embouteillage permanent. Des camions en provenance de tout le pays sont pris au piège à cause de travaux de rénovation sur le principal axe menant vers le port d'Apapa. Le reportage de Moïse Gomis. Ces camions sont bloqués sur la route menant vers Apapa, l'une des deux zones portuaires de Lagos. Au bord de cette voie, ce groupe de chauffeurs perd patience. Tous viennent du nord du Nigeria. Et parmi eux, certains ont roulé parfois plus d'une semaine avant d'acheminer ici ces citernes et contenus. On met cinq jours pour aller d'ici à Apapa. Avant, nous mettions une demi-heure. En fait, nous souffrons pour rien en ce moment. Nous travaillons pour nous nourrir et maintenant nous souffrons. Comme Kabiru, des dizaines de milliers de chauffeurs roulent tous les jours vers cette zone portuaire. Apapa et l'île de Timkan voient transiter près de 60% des conteneurs entrant ou sortant du Nigeria. Depuis plusieurs mois, des travaux sur les routes menant à Apapa provoquent la grogne des usagers du port de Lagos. La reconstruction de ces voies d'accès a pris du retard. Appuyée par la marine nigériane, la direction du port filtre désormais les camions souhaitant accéder aux différents terminaux. Nous avons découvert que 65 à 70% de ces camions transportent jusqu'au port des conteneurs vides. Alors l'autorité portuaire du Nigeria a contacté tous les transporteurs pour leur rappeler qu'ils sont censés avoir leurs propres espaces pour entreposer leurs conteneurs vides. Partout dans le monde, les ports sont des zones de transit, ce ne sont pas des zones de stockage. Les camions ne pouvant pas entrer dans le port stationnent à proximité. Cette situation irrite des syndicats de travailleurs liés aux activités portuaires. Certaines de ces organisations demandent à ce que le port de Lagos soit placé en situation de force majeure. Nous avons le port de Wari et Port Harcourt. Il faut qu'on relocalise des activités là-bas. Cela permettrait d'en réduire le volume ici. Si vous regardez les routes et les ponts, la plupart des camions vont au port. Même les camions-citernes sont pris au piège quand ils vont charger le carburant dans les dépôts. Une suggestion que l'autorité portuaire du Nigeria refuse d'entendre. Lagos génère plus des deux tiers des recettes douanières du pays. Avec Rafiki, j'ai voulu raconter une belle histoire d'amour africaine. Une déclaration de Wanuri Kayou, la réalisatrice kenyane. Elle présente son deuxième long-métrage au festival de Cannes ce mercredi. Dans la sélection Un certain regard, le film qui raconte un amour lesbien était interdit dans son pays. Mais Wanuri Kayou reste optimiste pour les droits des homosexuels dans son pays. Écoutez un extrait de l'interview accordée à notre journaliste, Yves Jackson. Je sens qu'il y a un futur pour les droits des homosexuels au Kenya et nous y travaillons. En ce moment, il y a une action en justice pour la décriminalisation de l'homosexualité au Kenya. Et nous pensons qu'une fois que nous aurons commencé à vivre selon l'esprit de notre devise nationale, qui est paix, amour et unité, une fois que nous aurons vraiment, vraiment commencé à comprendre ce que ces mots signifient, le poids qu'ils ont, alors nous vivrons une vie plus africaine, plus kenyane, en accord avec nos normes et nos valeurs nationales. Si vous prenez un taxi à Ouagadougou, vous avez très peu de chances d'être conduit par Biba. Et pour cause, elle est la seule femme chauffeur de taxi dans la capitale burkinabée. Un métier plutôt exercé par les hommes. Mais Biba a réussi à se faire une réputation et un beau carnet d'adresses. Elle a aussi beaucoup d'ambition. Dans son véhicule vert et rose, elle sillonne la capitale burkinabée. À 32 ans, Biba est la première et la seule femme à conduire un taxi à Ouagadougou. Couturière de formation, elle décide en 2010 de passer derrière le volant. C'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Deux ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Mère d'un petit garçon, Biba débute ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 150 et 380 euros par mois, soit entre 3 et 8 fois le salaire minimum au Burkina Faso. Biba a rejoint le rang des femmes pionnières dans un pays où les hommes dominent toujours certaines professions. Il y a des femmes qui conduisent les remorques, il y a des femmes qui conduisent les camions et même il y a des femmes qui conduisent les dampeurs. Mais au niveau des taxis, il y a rarement d'avoir ça parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche à droite. Donc bon, ça fait que si tu n'as pas le courage pour travailler ça, une femme défense, c'est difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxis gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi ou s'il y a des hommes aussi. Mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant, Biba économise pour acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les périodes de forte chaleur et tout terrain pour amener ses clients dans tout le Burkina. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Twix gauche, chaque biscuit est si croustillant qu'il le reste même une fois enrobé de caramel et de chocolat. On sort de chez Twix droit, ils font exactement pareil. Et ça, ils ont le même chez Twix droit ? Goûtez les deux et faites votre choix. Twix. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco Inspired, profitez de Citroën C3 Graphique à partir de 12 490 euros.